Enrique Ducel, vous êtes le penseur de la philosophie de la libération, donc des courants qui animent et accompagnent les mouvements progressistes d'Amérique latine. Enrique Ducel, vous êtes, comme vous nous le direz peut-être, un peu ici chez vous, vous êtes docteur en philosophie de la Sorbonne, mais vous êtes aussi docteur à Madrid et à Fribourg, Honoris Cosa, vous êtes peut-être moins connu en France que dans le reste du monde, vous êtes presque partout intervenu, auteur de plus de 50 livres, 400 articles, en français sont accessibles des textes déjà anciens, dont un commentaire des Gros-Henrisseux, un commentaire très précis, très serré, dont Enrique Ducel vous parlera peut-être, quelques textes sur l'éthique communautaire, des publications récentes, en 2006, 20 propositions pour une politique de la libération, suivies en 2007 et 2009 des deux premiers tomes de la politique de la libération, et un tout dernier ouvrage passionnant, synthétique, systématique, exhaustif, sur la théologie métaphorique de Marx. Je vous laisse la parole, on vous remercie encore d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation, c'est pour moi un honneur d'être ici, mais ce matin, en repensant les dernières années, j'ai voulu dire quelques mots au commencement, je suis ici chez moi. J'ai vécu quatre années à Rue de l'Arpe, à Saint-Sévérin, à 500 mètres d'ici, et je lui faisais un commentaire, j'étais dans une chambre de bonne, sixième étage, et je payais seulement 100 francs par mois, à l'époque où 100 francs étaient 1 dollar. Alors j'ai payé 20 dollars par jour avec un toilette ensemble pour tous les gens du sixième étage. J'étais étudiant ici en arrivant d'Israël, où j'ai passé deux années, et d'autres deux années en Espagne, et après, d'autres deux années en Allemagne. Alors j'étais dix années en cette part du monde, et je connais Europe et en France, et je me trouve chez moi, je me souviens des classes de Paul Ricoeur, j'étais élève à lui, j'ai un certain article dans la revue Esprit, en l'année 64-65, avant les 68, mais j'ai retourné à l'Amérique latine en les 67, et j'ai vécu les 68 de l'autre côté. À Tlatelol, au Mexique, on a tué 400 étudiants. À Paris, on n'a tué aucune. Alors c'est une 68 différente, et plus forte. Et je suis un héritier de les 68 du Sud, pas du Nord, pas de Berkeley au Paris, mais de Tlatelolco à de Cordobasso. En Cordoba, les étudiants et les ouvriers ont pris une ville et ont tombé les dictateurs onganiens pour ce mouvement. Alors j'ai retourné à l'Europe après dix années, et j'ai été dans une dictature organisée par le Pentagone. Vous comprenez, toutes ces dictatures latino-américaines sont des militaires qui ont étudié dans les écoles américaines. West Point, l'école of America, de Panama, etc. Alors on a tout de suite, arrivant de l'Europe, nous avons été plongés dans un mouvement populaire et on a commencé à élaborer une philosophie différente. Alors j'ai été à Paris après la mort de Merleau-Ponty, dans l'époque de Sartre, à l'époque de Lévinas. J'étais ami à Lévinas, j'étais à la rue Saint-Michel, j'ai parlé avec lui, il m'a écrit des lettres. Nous avons été la première réception de Lévinas dans le monde, en Argentine. Et j'ai fait quelque chose d'étrange. et je vous montrerai aujourd'hui. J'ai relis Marx d'une manière différente, même en lisant une relation avec Lévinas. Une chose étrange, et vous verrez pourquoi. Mais alors, l'histoire de l'Amérique latine a traversé des époques importantes. Je ne sais pas comment je ferai, parce que je vais utiliser les tableaux, mais ça, c'est lourd. Je me disais comme ça. Et la coupure de notre histoire a été la révolution cubaine, c'est sûr, en 1959. C'est justement le moment que j'ai parti d'Argentine pour venir en Europe. Alors, j'ai retourné dix années après. La révolution cubaine a fait un coup dans tous les continents et a commencé à changer les choses. Mais après, il y a eu d'autres révolutions. 1969-60, disent qu'il était au Chili le Front populaire, un mouvement socialiste à partir des élections. Et c'est intéressant. Quelques militants de la révolution qui a fait Allende, nous avions été des étudiants amis à Paris. Martha Harnieke était élève à Louis Althusser. Et alors, il a été très fameux de l'Amérique latine, un petit bouquin de Martha Harnieke qui était comme la Bible du marxisme latino-américain, une élève à Althusser. Et il a commencé tout un mouvement. 1979 a été la révolution en Nicaragua et le sandinisme. Alors, c'était une révolution différente parce qu'il était des paysans et des petits bourgeois étudiants en grande manière chrétien. Alors, on a fait la première révolution où on a mis un grand cartel parmi le christianisme et la révolution et la contradiction. Et là, il était déjà d'un point de vue théorique une certaine question étrange. Mais après, de beaucoup d'années, 1994, a eu à Chiapas, au Mexique, le sapatisme qui est un autre pas en avant parce qu'il n'est pas seulement des paysans mais sont des Indiens. Alors, des Indiens qui commencent à repenser l'existence d'un point de vue marxiste mais en même temps révolutionnaire un peu traditionnel encore parce qu'il était un groupe guerrillero et a fait le grand changement théorique même du marxisme que c'est le sapatisme. Et ça, c'est une époque. Et après ça, commence déjà la fin des 20 années de dictature, c'est-à-dire la dictature a commencé en 1964 au Brésil et a fini au Brésil en Argentine et après commence l'étape néolibérale, la dépendance de l'Amérique du Nord et c'est l'écrassement de toute l'économie latino-américaine jusqu'en 1999 et c'est une nouvelle époque et alors ça, c'est la révolution qui a de mauvaises presses dans la gauche européenne et c'est la révolution de Venezuela avec Hugo Chavez. On parlera si vous voulez mais c'est très important. Mais encore peut-être plus important c'est ce qui se passe en Bolivie en 2005 avec Hugo et Morales que Evo Morales je commence qui fait vraiment une révolution à partir des 70% de la population que c'était des indigènes qui était hors la citoyenneté au Bolivie et qui a pris maintenant le pouvoir et le vice-président Garcia Linera qui était un guerrillero. J'ai donné un cours à La Paz et au moitié de mon cours qui avait plus de 700 étudiants j'ai parlé de Marx et m'ont dit il faut aller à visiter parce qu'il y a un pauvre guerrillero qui est maltraité et c'est bon qu'un professeur étranger le visite en la prison alors j'ai visité un guerrillero que je ne connaissais pas et un jour après le vice-président en un grand acte me dit Enrique je dois vous remercier quoi ? Vous m'avez visité quand j'étais en prison alors on a un vice-président ancien guerrillero ce n'est pas l'unique la présidente de Brésil à les 18 ans 20 ans était une guerrillera maoïste et le chef de groupe a été tué et maintenant a été restitué dans les honneurs militaires au Brésil le président où l'Uruguay était tout pas mal un guerrillero le président de El Salvador était guerrillero dans les 60 alors en l'Amérique latine on a en ce moment-là une situation différente la gauche n'est pas dans l'opposition mais commence à prendre la responsabilité et pour ça qu'il faut reformuler la politique mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui peut-être qu'à la fin je voudrais vous parler surtout sur l'importance de la relecture de Marx et la relecture en référence au contexte qu'on vive alors on a commencé au Mexique dans mon exil j'étais je suis argentin d'origine j'ai reçu un attentat de bombe dans les 73 ma maison a eu un trou tous mes livres en allaient à la porte je pense que je suis le premier philosophe de l'histoire de la philosophie qui a reçu un attentat de bombe il n'y a pas d'autre avant et alors quelques fois je prends l'ouvrage de Hegel et j'ai dit aux étudiants c'est cassé c'est la bombe et je commence à faire les commentaires après la bombe mon âge était hors de l'université je dois être allé à l'exil au Mexique c'est un petit peu comme Adorno Orheimer Marcuse qui ont dit sortir du nazisme et j'ai sorti du nazisme de la droite coloniale vers le Mexique à les 75 j'ai commencé mon exil au Mexique et je reste déjà au Mexique comme Marcuse est arresté dans l'Amérique du Nord en arrivant au Mexique alors j'ai commencé à penser les questions du populisme qu'est-ce que c'est le populisme comment marche le péronisme en Argentine et plus en plus on a commencé à travailler Marx surtout qu'en cette époque était très connu à la mode Althusser mais en lisant Althusser j'ai commencé à dire ça ne marche pas et alors il faut lire Marx lui-même et avec un groupe presque de 30 étudiants on a travaillé de 62 jusqu'à les non 82 jusqu'à les 92 10 années 20 semestres on a relu Marx mais on a relu la deuxième section du le méga vous connaissez qu'est-ce que signifie le méga le méga c'est le Marx Engel que s'ameste au clair que c'est la grande de Marx le 50% de Marx est inédite encore c'est fantastique parce qu'éditer Marx coûte moins qu'un avion à réaction et l'Union soviétique n'a pas édité Marx pourquoi parce que Marx était dangereux pour le marxisme et le léninisme parce que si vous lissez Marx vous ne pouvez être marxiste léniniste vous pouvez être marxiste mais pas léniniste et tout ça si vous lissez Marx il commence la contradiction on n'a pas édité tout Marx on commence à le finir d'éditer bien alors Marx la méga a 4 sections la première section sont les petits ouvrages la deuxième section c'est les capitaux la troisième section sont les lettres et la quatrième les cahiers les cahiers sont pas que pas publiés on a publié les 20% des cahiers il a écrit plus de 120 cahiers parce qu'il allait surtout au musée britannique qui a été fini de construire la cupule de la magnifique musée en 1857 c'est intéressant et les jours l'année qui a été finie d'édifier les bibliothèques je dirai pourquoi tout de suite et alors ce qui nous a intéressé à nous c'est la deuxième section qui est juste présent n'a pas encore été fini de publier mais on commence déjà à annoncer les volumes 14 alors il y a quelques volumes qui ont 6 volumes internes alors sont presque 30 volumes les capitaux c'est la partie théorique du marx qu'il a il a écrit ces parties théoriques de 1857 jusqu'à la fin de la vie presque qui avaient quelques manuscrits de les volumes 2e et 3e alors on a commencé à lire à Marx lui-même parce qu'il a fallu se clarifier sur beaucoup des choses on a commencé avec le jeune Marx qui dans la philosophie c'est le plus connu et qui a été travaillé pour Marcuse en 1932 les manuscrits de 1944 à Koyev et après tout le monde a travaillé les jeunes Marx mais les plus intéressants et commencent après mais on l'a découverte on a pris une méthodologie que j'appelle archéologique on a vu comment Marx constituait les catégories alors Marx en les manuscrits 61 63 6 volumes en Allemagne allemand il dit la tâche consiste en faire la critique du système des catégories de l'économie politique bourgeois et j'ai traduit de l'allemand qu'il dit des systèmes des catégories qu'est-ce que signifie catégorie le professeur Hawkes je dis en Lausanne l'allemand maintenant édite 8 volumes en Wörterburg un dictionnaire marxiste il m'a demandé voulez-vous écrire quelques articles oui je voudrais écrire si vous voulez mais nous avons déjà tous les articles décidés ah bien et je lui demandais avez-vous l'article catégorie avec ah non non on n'a pas un dictionnaire j'ai dit étrange c'est le plus important concept de Marx et vous n'avez pas le dictionnaire intéressant et vous voulez écrire un autre oui je voudrais écrire un autre mais c'est sûr que vous avez l'article je voudrais écrire l'article l'évendiqué arbeite travail vivant vous l'avez dans l'article ou on n'a pas non plus alors j'ai écrit trois articles qui sont pour moi les sens de Marx qui n'étaient pas dans le dictionnaire de 8 volumes qu'est-ce que signifie une catégorie comment on les différencie de les concepts et de la détermination en Marx sont des choses très simples mais alors m'a dit la tâche consiste en faire la critique de tous les systèmes et il utilise en allemand système des catégories de l'économie politique bourgeoise pourquoi parce que le capital pour le capital c'est un framework c'est un horizon catégorial à partir duquel je peux interpréter des événements des décisions ou des théories c'est le développement d'un système catégorial c'est le capital non mais pas le capital parce que vous vous souvenez que le capital rostowski a découvert mais rostowski a commis une faute croyait que les trois volumes étaient presque déjà finis les plans de Marx non Marx pensait que le capital avait le capital circulant et après la réalisation mais c'était la première partie des quatre par traité du capital en incluant une partie qui était la question de la concurrence et c'était le capital mais après venait le salaire et venait la rente et après venait la question de l'état cadre et la relation entre l'état et le marché mondial il a publié le premier volume de la trois partie de la quatre partie de la six parties il a publié le même cent deux parties du projet c'est qui a publié Marx le premier volume du capital et tout l'autre était le projet et moi que j'étais un monde colonial Amérique latine je voulais savoir si la théorie de la dépendance qui a été formulée dans les 68 69 en Amérique latine que signifie qu'il y a un capital central et un périphérique plus développé moins développé qu'est-ce que c'était ça un Marx parce qu'il y avait un grand marxiste latino-américain qui s'appelait Agustin Cuevas qu'il a dit la théorie de la dépendance c'est une théorie bourgeoise il n'a pas de place théorique dans la pensée de Marx je dis peut-être et alors j'ai relis toute Marx pour comprendre qu'est-ce que signifie la pauvreté de colonie c'est-à-dire del capital périphérique sous-developé comme comme Rosa Luxembourg a relis Marx pour comprendre dans la reproduction de capital la question de la social démocratie et alors chacun relis Marx pour comprendre des choses et pour moi l'état c'est le marché mondial le problème parce que dans le marché mondial j'aurais une capitale centrale l'Europe l'Amérique du Nord le Japon et le capital périphérique l'Amérique latine après 5 siècles et après l'Afrique l'esclavage l'Asie et tout alors j'avais besoin de le marché mondial comme horizon pour comprendre la question colonial que Marx a suggéré mais jamais à affronter de manière directe alors j'avais besoin de la septième partie c'est-à-dire j'avais besoin de tout le développement du plan de Marx pour comprendre mon question ça a été la conclusion de la lecture mais alors on a commencé à lire Marx les petits livres de la jeunesse de Marx mais quand on est arrivé à 1800 60 57 on est arrivé à le Grundrisse et justement sept volumes de quatre volumes que j'ai écrit et se traduit au français ça s'appelle la production théorique de Marx j'ai voulu de les nommer pour lire le Grundrisse si Althusser autobiographie mais deux années après que j'ai écrit ça en Amérique latine j'ai dit il n'a pas fini et lui reconnaît je ne vais pas finir de lire le Capital et j'ai écrit le livre a été publié j'ai été terrorifié parce que c'est une critique négative et tout le monde a dit c'est magnifique alors Althusser était très content mais le livre était terrible alors j'écris pour lire le Grundrisse mais l'éditeur avait publié au Mexique beaucoup de sédition pour lire le Capital il m'a dit ne peut pas faire la compétence à mon livre que j'ai édité alors j'ai changé le titre mais c'est un titre anti-althusser c'est la production théorique de Marx et non la pratique théorique de Marx parce que c'est la production et non la pratique mais c'est une question théorique les commentaires de Grundrisse parce qu'alors avec mes élèves on a commencé à lire le Grundrisse avec la méthode archéologique c'est-à-dire moi par moi et si vous lisez en français ce livre vous verrez en chaque chapitre des choses étranges par exemple chapitre 12 l'époque des modes d'appropriation c'est très intéressant il ne parle pas des modes primitifs de l'esclavage du féodalisme et du capitalisme tout à fait l'histoire des modes d'appropriation a rien à faire avec la tradition marxiste l'héliniste 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 qu'est-ce que dit marx sur les modes d'appropriation sont les modes grecs romains et germaniques pas féodales et après précapitalistes que capitalistes ce n'est pas la tradition des sages de les modes d'appropriation mais j'ai mis page 50 du cahier 4ème de la page originaire 16 de janvier au début de février 1858 pourquoi j'ai mis les mois parce qu'on a commencé à lire à marx mois par mois en voyant qu'est-ce qu'il faisait c'est-à-dire on pris le manuscrit et on a commencé à voir le laboratoire de la construcción de catégorie sans savoir rien de marx après de ce qu'on lit alors on commence à découvrir les contradictions dans sa pensée comment il commence à clarifier et construire les catégories jusqu'au moment que il est construit et alors il met un nom il dit baptiste la catégorie et quand il met un nom il est clair par exemple les prix de production il fait des confusions il arrive un jour que a clarté et alors oui pour toujours il connaît comment se marche la catégorie qu'est-ce qu'il a fait de l'espoir de l'espoir jusqu'à la mort il a construit des catégories critiques mais les catégories critiques que ne sont pas en tant que telles critiques sino que deviennent critiques parce que tous les systèmes de catégories et non quelques catégories comme la catégorie de l'économie bourgeois de Adam Smith Malthus et tous les autres ils montraient tous en montrant tous commençaient à se voir les contradictions on a lu le Grundrisse page par page deux années quatre semaines mais en finissant le Grundrisse que c'est la première rédaction du Capital et ça c'est important je pense aussi en France et en Allemagne c'est la première rédaction du Capital Marx a écrit quatre fois le Capital et même la cinquième où on commence à lire les gens commencent à lire les premières pages du Capital et ils ne connaissent pas que c'est la cinquième rédaction alors je dis à les jeunes gens lisez Marx parce que Marx est dans le futur il faut encore découvrir Marx il faut découvrir les constitutions archéologiques ou chronologiques des catégories si vous disiez valeurs comme telles non-valeurs d'usage non-valeurs d'échange quand Marx a découvert la valeur différente à la valeur d'échange il a découvert et l'année 1812 la différence entre valeurs et valeurs d'échange pas avant même la première édition du Capital il faisait la confusion entre les valeurs et les valeurs d'échange pourquoi ça ? parce qu'il y a une note fousse note à pied de page qu'il dit toutefois que je parle de valeur c'est valeur d'échange alors il est confuse mais dans la deuxième édition de 1973 ils disent a disparu la note je dis qu'est-ce que se passe pourquoi ne l'aimait pas parce qu'il a fait la distinction entre valeurs et valeurs d'échange c'est un découvert à la fin de la fin de Marx vous direz ce n'est pas important fondamental pour comprendre l'évolution de la pensée de Marx alors on a fait les blonds et après il vient une autre manuscrit 1861 1863 mais ne sait pas comment les manuscrits 44 ce sont six volumes alors on a pris les six volumes en allemand et on a fait autre deux années de séminaire on a lit les premiers livres de les manuscrits le deuxième livre que déjà c'est très clair les premiers volumes du capital sous valeur relative absolue etc etc et après vient ce qu'on appelle la théorie de plus de survaleur que quelqu'un on crie qui était l'histoire de l'économie ou était le quatrième volume rien à faire Marx après qui a eu bien clair les concepts de survaleur et la catégorie de survaleur ils disent l'économie politique bourgeoise fait une confusion entre les survaleurs et les profits et ça signifie qu'on ne comprend l'un et l'autre et il faut faire la distinction et en faisant la distinction entre survaleur et profit alors il va vers Petit le commencement des physiocrates ils disent comment ils ont traité la question de survaleur et alors lit alors Marx lit à partir de l'hypothèse de la survaleur lit Petit et apprend beaucoup de choses en lisant alors la théorie de plus valeur que sont trois volumes que ne sont pas les manuscrits qui ont été publiés maintenant et c'est très difficile de lire parce qu'on ne comprend bien qu'est-ce que fait Marx qu'est-ce que fait et l'étudie le théorème découvre de nouvelles choses les confronte avec son framework et fait la critique mais apprend des choses et après les physocrates et après Alan Schmitt et alors apprend beaucoup de choses mais modifie son framework et à lisant il commence à développer les catégories c'est fantastique la manière comme il les fait alors on a fait une des j'ai écrit un deuxième volume qui s'appelle Veren Marx inconnu les commentaires des manuscrits 61 61 63 a été fait à Mexique c'est le premier commentaire des manuscrits dans le monde il n'y a pas aucun russe aucun allemand aucun français qui a fait ce travail pourquoi ? parce qu'on a eu la patience de relire Marx et je vous dis qu'ici il y a des découvertes fantastiques et le prix de production c'est la grande catégorie qu'il a découvert et là il y a toute une théorie de la concurrence que j'ai besoin après pour pouvoir définir la théorie de la dépendance et la concurrence parce que Marx dit il y a l'exploitation de capital et travail mais il y a aussi l'exploitation et il utilise le mot anglais en écrivant en allemand d'exploitation de capital ou capital ah et capital peut exploiter un autre capital et là était le problème de la dépendance et pour ça que Agustin Cuevas le grand marxiste a dit non la concurrence entre capital bourgeois c'est un problème de la bourgeoisie n'est pas un problème de Marx parce que Marx parle de l'exploitation du travail par rapport au capital mais Marx dit explicitement il y a l'exploitation du capital du travail mais il y a l'exploitation du capital du capital qu'est-ce que fait franc plus valeur de l'autre capital alors ce capital va sur-exploiter le travail de et c'est plus l'exploitation le fait d'aller ouvrir de la périphérie c'est évident alors c'est la mystopatie ouvrière en Europe et en Etats-Unis et ça c'est l'Inde en Afrique ou en Argentine mais il y a la concurrence qui a étudié la concurrence forte dans le marxisme il n'a pas beaucoup d'études si on prend les les traités de politique économique de la Union soviétique ancienne il n'a pas un chapitre mais Marx avait passé de dire tout un volume tout un traité sur la concurrence entre les capitales il n'a pas un chapitre sur la concurrence mais il y a des milliers de textes alors j'ai trouvé les textes et j'ai commencé à les réunir la concurrence entre les capitales trois capitales c'est un capital contre un autre capital un branch du capital contre un autre branch du capital et un capital national contre un capital national la vange de la théorie de la dépendance c'est l'essence de la question de la globalisation la globalisation n'est pas seulement la globalisation de capital c'est la surexploitation de la capital suisse développée des pays postcolonial alors Marx donne la clé pour comprendre le type d'exploitation que signifie la globalisation on ne l'étudie pas alors il faut relire Marx après d'avoir fini ces commentaires on a dit il y a un autre manuscrit 1963 1865 1865 mais n'était pas publié en allemand alors j'étais à Sloterdijk en Amster et j'étais allé à l'archive Marx et j'ai commencé à travailler avec les pas publiés en allemand c'est intéressant et alors j'écris un livre que ça signifie les derniers Marx c'est les commentaires de Marx avant d'être publiés en allemand au tiers-monde un philosophe qui a étudié à la Sorbonne mais qui pense en Amérique latine je vous dis parce que vous direz pourquoi les derniers Marx et ce deuxième volume est publié en anglais et en au Marx parce que les américains ont publié maintenant les six volumes en anglais je pense qu'elle est aussi publiée en français je ne sais pas mais la mienne est maintenant le premier commentaire en anglais de les manuscrits alors ils l'ont traduit et on a dû changer des choses parce qu'elle a été publiée je l'ai écriée en 1988 il y a presque 20 années non 23 années et maintenant a été publié en Amérique du Nord le commentary of the manuscript 1861 1863 et c'est l'édition mais les dernières marques c'est plus intéressant a été publié en italien parce que je travaille avec les manuscrits de les 63 165 c'est très intéressant c'est l'unique fois dans la vie que Marx a écrit les trois volumes du capitale le 1 le 2 et le 3 fantasie 1 et pas les deux et trois de Engels de lui a été inédite jusqu'à 8 ans en allemand n'est pas traduit en anglais en français même en espagnol en aucune langue ce volume le premier était perdu reste quelque part par exemple la subsumption le chapitre 6 a été sauvé pourquoi ? je pense parce que Marx a écrit la dernière édition qui était le 1866 était aussi semblable à l'intérieur qu'il a copié et a jeté à la poubelle et alors on a perdu le premier volume de cette troisième rédaction mais à rester seulement ce qu'il n'a pas inclus dans la édition définitive et c'est parti il a laissé pour le troisième volume ouf il y a toute une question d'abord que je ne peux pas entrer des subtilités des livres des pages ou les amis communs il faut prendre ça et je le dis à la jeunesse mettez-vous à connaître Marx sérieusement parce que à d'intérêt je vous montrerai après il a écrit les deux d'un seul mouvement en écrivant le troisième volume il a pu des disputes entre un japonais un allemand Bidovski et d'autres en quel moment il a fini son livre trois et a commencé le deux et a continué le trois il a donné la fameuse conférence salaire capitale sur valeur de 1865 en écrivant le troisième volume et ce troisième volume on l'a mettait là un allemand de Marx pas d'Engels et on voit la différence par exemple Marx ne parle jamais en ce volume de force du travail il parle de capacité de travail pas force de travail il n'est pas arbre arbre kraft mais arbre fermeugen c'est un autre concept et alors il faut voir pourquoi il a définitivement choisi arbre kraft mais arbre kraft force du travail a valeur le travail vivant n'a pas valeur je vous montrerai l'essence de cette distinction dans la interprétation et alors on arrive à l'équatrice édition qui marche que c'est ce qu'on lit mais non n'est pas ce qu'on lit parce qu'il a corrigé tous les premiers chapitres et plus de cinq pages dans la deuxième édition de 1873 que c'est où les gens commencent à lire Marx la première page du capitale la première page du capitale c'est le cinquième texte alors on a déjà une vision complètement différente parce qu'on voit la manière aussi patiente précise scrupuleuse de Marx jamais était satisfait avec la précision de son texte il a écrit cinq fois c'est fantastique et à la fin il n'a pu pas suivre parce que ça a compliqué la chose pourquoi ? parce que quand il a édité le capitale il a tombé dans les mains des russes de Danielson il écria à Engels vous voyez les russes sont ceux qui ont compris la chose comme en disant pardonnez-moi c'est barbare parce que c'est tout à fait eurocentrique Marx alors il a dit vous voyez ne sont pas les français ne sont pas l'anglais que c'est qu'on a compris le volume sont ce type-là de lesarisme Danielson alors il a commencé à apprendre les russes et on a les cahiers et je l'ai vu envers le slaughter et comme il a appris les grammaires les verbes les substantifs et a commencé à lire les russes et après il commence à faire des notes sur la lecture que les russes la voix les populistes et Marx est avec les populistes russes contre Plejanov et la Sassulich contre les marxistes russes et avec le populisme comme Carlos Mariategui au Perú a été critiqué par le Parti Comuniste comme populiste et c'est le meilleur marxiste de l'Amérique latine moi-même j'essaierai de critiquer comme populiste parce qu'il parle de Hugo Chávez comme Marx comme Marx qui a été critiqué qui a été avec les populistes il a dit on peut passer de la commune russe traditionnelle au socialisme sans passer par le capitalisme Engels ne pensait pas de cette manière alors Engels n'est pas Marx et Engels n'a contribué à les cinq rédactions et rien seulement en une question Marx l'a demandé à Engels comment il fait tout pour payer ta machine alors il dit la machine il faut garder de l'argent parce que quand elle est finie est inutile on achète un autre c'est le capital fixe signifie que le capital fixe quand même circule parce que quand la machine devient inutile elle a circulé mais ne circule aussi vite que le capital circulant alors il arrive c'est l'unique contribution en tout le capital d'Engels quand Engels a lu le voyage a dit fantastique a commencé à étudier l'a vraiment pris a été un grand commentateur mais a commis des erreurs dans le deuxième et troisième volume et maintenant on a les volumes et on n'a plus besoin de le deuxième et troisième volume qu'on ait toujours utilisé parce que c'est l'ouvrage d'Engels très bien mais n'est pas de Marx il faut retourner à Marx même on a les manuscrits c'est pour dire la méthodologie il faut relire Marx alors pour les gens à mon âge j'ai beaucoup d'âge c'est trop tard je l'ai fait fait 30 années mais pour les jeunes vous avez la possibilité de le faire de nouveau alors en ce séminaire de Marx je voudrais dire Marx il faut le relire parce que c'est l'unique grand critique du capitalisme qui se fonde en nos yeux aujourd'hui alors il faut retourner à Marx parce que Marx il a fait quelque chose n'est pas le socialisme n'est pas même rêvé le communisme il a fait la critique du capital et la critique du capital en son essence est valide et je voudrais parler un petit peu de comment il a commencé à développer les catégories alors Althusser disait 45 la rupture et alors Marx laisse Hegel et commence à faire de la science alors on prend le Grundrisse et on commence à lire et moi je connais Hegel plus que ça après trois séminaires de Marx on faisait un séminaire d'un semestre Hegel on a fait trois fois toute la logique de Hegel la logique pas la phénoménologie la phénoménologie c'est important mais la logique c'est l'ontologie de Hegel alors pour comprendre le capital il faut lire la logique c'est facile il dit Hegel comment ça va ? c'est l'être c'est l'être qu'est la première determination de l'être la qualité la qualité la qualité la deuxième determination de l'être c'est la quantité et la troisième determination c'est la quantité que determine la qualité et viceversa la mesure mesure la masse mesure la mesure comment ça va lire la capitale la méchandise la méchandise comment l'appel dans la critique de l'essentiel d'assein net le concret que l'est la première determination de la méchandise le valor du sage c'est-à-dire la qualité et la deuxième détermination le valor du change c'est-à-dire la quantité et la croissance c'est la valeur du change qui mesure la valeur du sage l'argent c'est la logique de Hegel passe passe et je continue jusqu'à la fin et c'est fantastique il fait l'économie de la logique mais mais où se produit l'inversion mais pas les matières et l'idée et je ne sais quoi des inventions qu'on a fait c'est une chose différente le passage de l'être à l'essence en Hegel c'est homogène l'être devient le fondement gros et je vous dis jeune 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 étudiant c'est dommage mais pour lire le Marx il faut étudier l'allemand si vous lisez les traductions vous êtes pardonné foutu parce que vous dépendez des traducteurs je ne dépends des traducteurs espagnols français et rien il faut lire dans son langue après on peut jeter l'allemand parce qu'il ne vaut pas plus mais pour lire le Marx il faut maintenant Merkel c'est un problème pour vous mais Marx était allemand alors l'être devient l'essence et l'essence c'est le fondement du phénomène et le phénomène c'est ce qui apparaît ce qui apparaît et le fondement c'est caché caché dans la profondeur et ce qui apparaît c'est la superficie c'est la terminologie de Marx je vous montrerai texte par texte mais qu'elle passe de l'être à l'essence ça rupture il y a une rupture pour Marx c'est le passage de l'argent au capital l'arrêt c'est la fissure infinie quantité d'argent ne fait pas un millimètre de capital le capital c'est infiniment différent il y a une cupule abysmal pourquoi alors là commence la lecture de Grun vous ne comprenez pas l'émotion que j'ai eu en arrivant à ce texte capital émotion et pour ça que la page 110 vous l'avez en français il y a une chose autobiographique j'ai dit ma stupefaction fait si grande à la lecture de ce passage reproduit si près que je le recopie immédiatement en une page je n'ai jamais avait réfléchi jusqu'à ce jour ici en décembre 83 à Wax de Pec petit village du Mexique là-bas tropical j'ai l'hissé Marx pendant 10 années mais ce jour-là j'ai dit pas possible personne jamais m'a parlé de ça qu'est-ce que c'est quelques collègues m'ont conseillé de simplifier ma philosophie de la libération et de la rendre plus compréhensible d'autres collègues m'ont ironisé sur la question de l'extériorité en Lévinas et aussi de l'éniante sens de la de la pauvre et la pauvreté parce que la question était la classe et la lutte de classe et j'ai pensé qu'avant la classe étaient les pauvres ils me disent populisme etc et alors je commence à lire les textes c'est un texte fantastique et je les lis beaucoup aux élèves tout de suite et personne ne comprend rien alors j'ai dit les marxistes vous voyez Marx est plus difficile de ce que vous pensez il y a les anti-marxistes je lui ai dit vous voyez est plus intéressant de ce que vous pensez alors c'est inconnu je lui lirai un petit peu le texte de Marx pour moi c'est le commencement parce que c'est le passage parce que c'est le passage de l'argent au capital c'est la Uber aller au-delà dialectique passer d'une totalité à notre totalité la raison dialectique de Sartre que l'on lisait dans l'époque je lirai un petit peu qui dit comme ça la séparation entre la propriété et le travail apparaît attention la parole apparaît shine c'est phénoménologique c'est l'apparition de l'être dans le monde de commode de marchandises le monde de Hegel c'est le monde de Marx le même mais c'est le monde de marchandises mais le marchandises c'est le éton le dasan alors quand il dit apparaît il chêne il dit des choses apparaît ou est pure apparition et si est pure apparition n'a pas de fondement mais si est une faute apparition avec fondement c'est un vrai phénomène alors le capital c'est une phénoménologie pas dans le sens de Kussel mais dans le sens de Hegel mais dans le sens de Marx parce que vous verrez maintenant l'invention de Hegel apparaît comme la loi nécessaire de cet échange entre capital et travail une erreur de Marx il est avant le capital parce que c'est la confrontation originaire alors il parle de capital c'est une faute dans le décis manuscrite il change il ne dit entre le capital et le travail mais il parle les possesseurs de l'argent et les possesseurs du travail parce qu'il n'a pas encore capital alors c'est une faute de Marx quand il dit la première confrontation c'est une confrontation entre le capital et le travail si je parle c'est la confrontation du capital avec le travail et le capital mais si c'est la première situation avant l'existence du capital je ne peux pas parler du capital je dois parler de l'argent il s'est apparu dans la question c'est une faute de Marx Marx commet des fautes parce qu'il n'a pas aussi mieux les catégories c'est la méthodologie alors j'ai établir l'échange entre capital non entre les possesseurs de l'argent possesseurs de l'argent et les possesseurs du travail on est avant le contrat parce que c'est la catégorie originaire métaphysique et alors dit possé c'est c'est une terminologie hegelienne possé le non-capital en tant que travail le travail le travail est nommé comme non capital négatif premièrement travail non-objectif alors pour Marx la première catégorie c'est le travail du temps qui s'oppose à le travail objectif pas le travail abstrait et concret de Negri et d'autres distinctions on n'a pas lié le capital le premier c'est le sujet corporel le travail le travail le travail le travail et le deuxième catégorie c'est l'objectivation du travail dans l'objet et ça c'est le dasein c'est l'être là c'est-à-dire déterminé et c'est le travail objectif c'est la première division parce que le sujet le travail du temps c'est le sujet même de la subjectivité humaine point de départ de la critique de Marx avant les institutions et après vient l'objectivation c'est-à-dire pour les babyloniens et les néolithiques et toutes les civilisations de l'histoire il dit c'est toujours 10 minutes je suis plus ou moins 10% de mon exposition mais ne sera pas un problème vous comprendrez les choses en lisant mais je dois vous expliquer qu'il est différent à ce qu'on parle et je ne l'ai appris ça en aucune hauteur je l'ai appris en lisant Marx Lukács ne comprend pas les choses Marcuse ne savent pas de quoi il parle tous ces gens je pense qu'ils n'ont pas lu vraiment ce texte vous voyez le travail non objectif c'est-ci négativement lui-même encore objectif non objectif lui-même sous la forme objective je n'ai pas de temps je peux expliquer mot par mot mais c'est Marx très difficile il dit en tant que tel il n'est pas matière première non matière première non instrument de travail non produit brut le travail séparé de toute moyenne et objectif de travail le travail vivant le Wendige Arbeit c'est le point de départ qui la subjectivité de travailleurs il dit explicitement le travail vivant existant non comme abstraction effectivité réelle complètement dépouillée c'est l'existence purement subjective du travail c'est le point de départ de Marx c'est la critique de l'objectivité à partir de la subjectivité c'est le contraire de ce que me avions raconté parce que me ont dit que les institutions déterminent après mais avant la subjectivité c'est c'est le travail comme pauvreté absolue absolute armut vous parlez de la pauvreté mon cher ami et pas de la classe sociale avant alors les pauvres se le pendent de départ et lui utilise beaucoup de fois pauper ante festum en latin pauper ante festum quel festum la feste orgiastique du capital qui a des sacrifices humains et qui mange aux hommes pauper esclaves là nu alors il vient les gens il regarde les dents comment on mange achète un cheval pour voir s'il est une bonne santé il touche les organes sexuels pour voir s'il n'a pas de maladie il achète un esclave qui était là le travail vivant sacré le point de départ de la pensée de marx la pauvreté absolue non-valeur existante c'est la corporalité immédiate hors de toute existence fantastique laisser le texte c'est négativement mais positivement qu'est-ce que c'est il dit le travail non-objectivé non-valeur c'est si positivement ou la négativité par rapport à soi-même il est l'existence non-objectivée donc inobjective c'est-à-dire subjective du travail lui-même le travail non comme objet mais comme activité dédicate il dit non pas comme étant lui-même valeur mais comme étant la source vivante créatrice du valeur alors là je dis waouh ce marx est tout à fait différent je vous dirais qu'est-ce qu'il dit il dit pas le groune mais la source alors et c'est l'évinas vous pouvez comprendre en 1845 Schellin a donné à Berlin des classes de philosophie Schellin pour Engels c'est la droite et pour le marxisme c'est terrible non mais je connais Schellin et Habermas a fait la dissertation sur Schellin et lui a donné 1841 et la critique de Hegel a été Engels a été Feuerbach Savigny Kierkegaard 500 étudiants a écouté Schellin et pour Lucas c'est le commune c'est l'irrationalisme et Schellin a dit j'espère que vous ne vous scandalisez pas mais c'est la philosophie si il dit Dieu parce que lui est un lutheran croyant Dieu c'est la source créatrice de l'être Dieu c'est la source créatrice de l'être pas l'être la source de l'être et l'être c'est la réalité pourquoi l'être c'est l'essence comme fondation gronde maintenant March March c'est en le capital chapitre 2 le travail du vent c'est la source créatrice du valeur et le valeur c'est l'être du capital plus de fervertum des vertes la valorisation de la valeur l'accumulation de ce valeur c'est l'essence du capital mais le travail vivant c'est la source pas le fondement le travail n'est pas les valeurs il dit c'est les non-valeurs c'est avant les valeurs c'est la source créatrice vous utilisez un mot étrange monsieur Marx c'est ce mythe vous parlez de la création chef et non de la production j'ai parlé de ça et le cinquième étage de l'institut marxiste léniniste et l'alexander platz en berlin en 1980 une année avant la perestroïque avec jeunickel qui était l'éditeur de l'éditeur de l'éditeur en allemand il était là le vice-président des marxistes léninistes tous étaient allemands et alors je lui ai dit ce que je vous dis à vous vous avez lu le capital quand on a dit que le capitaliste va vers le marché et trouve un valeur du sage que c'est le travailleur que c'est la source créatrice du valeur dans le temps nécessaire social d'image on reproduit la valeur du salaire c'est la première catégorie de Marx mais après il commence elle est sur-tend le sur-travail de la création de valeur du rien il utilise la parole production il n'utilise pas la parole reproduction il dit le travail vivant c'est la source créatrice du valeur de la seule valeur du rien du capital parce qu'on ne le paye pas salaire du rien c'est la création du rien et la prétention du capital fétichiste fait et de créer le profit à partir du rien et c'est le fétichisme que Marx critique et en plus en plus j'ai dit les possédeurs de l'argent face à face avec les possédeurs de travail un n'est pas l'autre c'est les face à face de l'éliminage pénigne elle panigne si vous connaissez le problème moderne moi je suis un spécialiste mon premier livre s'appelle l'humanisme sémite alors c'est dit panigne elle panigne et si vous voulez en grec c'est dit prosopon pros prosopon et qui a dit ça face à face un personnage très populaire ici parce que monsieur Badiou a un livre sur lui qui s'appelle Paul de Tars et Paul de Tars parle face à face prosopon prosopon que c'est la traduction de l'hébreu panim el panim les propriétaires du travail nus les pauvres c'est face à face avec le possesseur de l'argent mais lui le donne l'argent comme ça l'air que c'est travail objectif mais lui le donne la source créatrice du valeur et alors dedans de l'état d'ital commence le procès de la production où le créateur de valeur se transforme en une médiation fermique de la production du profit du profit au niveau phénoménal de ce qui apparaît profit mais le fondement caché du profit c'est la seule valeur qui n'apparaît pas et ça là le couvert de marché l'unique grand découvert et avec ça il montre la contradiction du capital parce que toutes les valeurs qui accumulent le capital c'est le travail vivant c'est la vie c'est l'ontologie de la vie de l'ouvrier qui s'est sacrifiée au capital comme esclave comme sandien et aujourd'hui comme ouvrier en tout le monde Aguallier c'est l'extériorité de l'évinas et comme s'appelle la incorporation du travail dans le procès de travail sous fonction et la sous fonction c'est le mot ontologie de l'aliennation et ça c'est le concept de haus de l'évinu de l'évinu de l'évinu et le créateur est situé comme médiation par sa propre créature de valeur et pour produire les profits alors c'est justement l'inversion totale l'argent devient capital pas par l'accumulation de l'argent devient par la production de plus valeurs et le plus valeurs vient de rien de capital c'est à dire on ne passe pas de l'être à l'échange sinon on passe de le non-être à l'être parce que le travail vivant n'est pas capital et le non-être de valeur il dit n'est pas valeur alors n'est pas l'être c'est le non-être et de le non-être devient l'être et c'est le sort anthologique de Marx le non-capital non-être c'est la source créatrice de l'être et sa propre création se fait un pouvoir Marx qui maintenant prend le propre créateur comme médiation pour le profit et c'est la destruction humaine c'est une question éthique la dignité de l'être humain est mise comme une médiation le dernier Kant Marx c'est une critique contre Hegel à partir de Kant et de l'expérience de la souffrance des ouvriers tout à fait notre interprétation et ça je le vois exactement ici c'est le même texte et la même place passage de l'argent à capital et ici aussi il donne les dernières capital c'est le passage de l'argent au capital mais les textes ne sont pas aussi dramatiques que dans les autres rédactions parce que Marx déjà les a copiés quatre fois alors ils disent les capitalistes trouvent dans le marché une valeur d'usage que c'est comme un agneau qui lui prend la laine l'agneau lui sacrifice et alors le prince l'achat achète la source créatrice de valeur il marche vers la fabrique il dit ici il n'est pas permis sinon seulement business et c'est l'enfer de Dante où elle fera le sacrifice de l'agnon dans l'auteur du fétiche et c'est dramatique ce chapitre parce qu'après qu'il a mis le travail vivant comme l'âme dans le corps le travail devient capital parce que l'argent devient capital l'ouvrier devient l'essence du capital dans la mesure que fait la création du valeur il n'est pas la même chose travail comme au travail que travail comme au capital argent argent comme argent que argent comme capital et comme capital c'est après l'accumulation de surplus value et là commence c'est fini c'est la première catégorie après vient tout capital industriel capital commercial capital financier fictif et après marché mondial marché périphérique comment serait le transfert de la vie de la périphérie au centre et quatre volumes écrit sur la question mais tout à fait d'une autre manière pas traditionnelle pure marx je cite marx par autre auteur et avec ça j'ai fait une chose je ne dis mais vraiment nouveau différent alors après de faire cet effort j'ai recommencé à lire Lucas totalité mais il ne connaît pas l'extériorité il ne connaît pas même le travail vivant Lucas fantastique mais pas corche qu'est-ce qu'elle fait pas non plus et quand j'arrive à l'extériorité c'est déjà terrible mais j'ai lu Habermas ne connaît pas Max et j'ai parlé avec Ricoeur à Chicago et je lui ai dit à Ricoeur vous avez une fantastique philosophie du langage pourquoi vous ne faites pas aussi l'économique ah c'est très difficile il faut les mathématiques mais vous avez fait une linguistique très beau alors j'ai parlé trois heures avec lui en l'expliquant Marx et Paul Ricoeur en un café m'a dit je vous écoute je vous écoute et après il m'a donné soi-même comme autre il a fait une dédicace mais j'ai dit non de soi-même mais pas l'autre je suis avec Lévinas pas avec mon maître Ricoeur et comme ça alors j'ai parlé avec des grands philosophes Mathieu et Jenson en les Etats-Unis il ne connaît pas de cette manière microscopique le pensée de Marx il lise les commentaires les choses et alors il ne peut pas après vraiment comprendre la pauvreté du monde pourquoi la France a fait la guerre de Libye pour prendre le pétrole Gaddafi c'est un dictateur c'est sûr mais aucun pays n'a le droit de prêcher la démocratie avec la guerre c'est la contradiction et c'est le même qu'a fait bouche en Afghanistan et à Irak et c'est la même chose qu'a fait avec Mexique vous savez que Chicago et la Louisiana étaient partis de Mexique alors le Mexique connaît qu'est-ce que c'est les Etats-Unis pas d'aujourd'hui des 19ème et 18ème siècle on les connaît alors l'Europe était très contente avec le libérateur du nazisme c'est vrai mais il ne connaissait pas qu'est-ce que signifie l'empire guerrière des Etats-Unis et tout ça est lié au capital alors la géopolitique la politique l'économie le capital maintenant j'ai fini vous savez que le capital fictif fictif financier financier c'est plus ou moins 1000 billons de dollars et le capital réel industriel sont 65 billons c'est-à-dire que le capital réel sont 6% du capital fictif des banques et alors le problème de la dette du pays central maintenant de la France de l'Allemagne de l'Amérique du Nord les pays plus d'un dette du monde est en main du capital fictif financier que vraiment Marx a l'unique concept catégorial qu'est-ce que signifie cette capitale vite et comment il l'appelait Molo le fétiche un dieu alors le dollar dit une vote we trust et j'ai dit toujours et j'ai dit toujours à part d'une petite erreur d'orthographie dans la question in what we trust c'est la question de Joïf votre dieu c'est l'argent et vous immolez l'humanité par le capital c'est Marx aussi quand il est mort son fils Edgar de froid l'a écrit à Engels mon fils un sacrifice une victime du fétiche pourquoi parce que le dieu de le peuple sémite phénice oblige que le père devrait sacrifier son fils au dieu en Biblos en Tyro Sidon et alors vous pouvez quand même acheter un fils d'un pauvre et vous le sacrifiez en nom de vous-même si vous êtes riche et alors quand Marx a vu mourir à son fils qui était le fils d'un pauvre l'a écrit à Engels voyez mon fils il est mort victime du fétiche signifie qu'il a eu une interprétation métaphorique de ce que Walter Benjamin appelle le messianisme matérialiste est une métaphore théologique et ce serait un autre chapitre que je ne parle pas parce que j'ai passé mon temps alors ça c'est une pure introduction je ne vais pas parler sinon les 10% de mon topo d'aujourd'hui mais peut-être que vous imaginez quelque chose alors comme dit Marx imaginons l'association d'ombres livres c'est la imagination très importante vous pouvez imaginer ce qui suit d'une relecture est stricte de Marx fait dans le sud que on souffre les capitales d'une manière forte parce que la France l'Allemagne l'États-Unis l'Angleterre c'est le capital central alors vous profitez de l'exploitation du tiers-monde jusqu'à présent alors nous avons plus besoin de Marx que vous-même parce qu'on le souffre doublement par le capitalisme et par l'exploitation bourgeoise du capitalisme périphérique vous voyez bien merci je partage pleinement le rôle central que vous attribuez à la lecture et à l'analyse de Karl Marx et c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à s'en abstraire là où vous m'interpellez personnellement c'est dans le début de votre exposé lorsque vous envisagez vous pensez le rapport entre le marxisme et le léninisme et vous avez une formule très forte en disant lorsque on ne peut pas se dire marxiste-léniniste en tout cas si on est marxiste-léniniste on n'est plus marxiste alors à titre personnel ça m'interpelle parce que bien sûr le rôle central de Marx dans l'analyse du capitalisme il est incontestable mais quand je vois aujourd'hui la réalité enfin quand nous regardons aujourd'hui la réalité du système capitaliste on voit bien par exemple que des concepts centraux dans la pensée de Lénine comme l'impérialisme l'importance du capital financier les monopoles le rôle de l'État dans l'analyse justement de la dépendance ça reste d'actualité et j'avoue que ça m'interpelle un petit peu alors peut-être vous avez une formulation un peu percutante mais j'aimerais bien vous entendre même si ce n'était pas le coeur de votre exposé là-dessus je reconnais quand même que c'est une formule qui me choque un petit peu d'accord on prend peut-être une ou d'autres questions non je voudrais une par une parce que sinon non non le marxisme et le léninisme c'est comme le nom d'une doctrine n'est pas exactement Marx et Lénine sinon que c'est le nom de cette théorie qui a été produit par le socialisme réel du 20ème siècle alors Lénine c'est une autre affaire il faut parler à lui en séparer alors je parle surtout d'une idéologie qui a été produit par le socialisme réel que j'ai pensé qu'à le commencement était plutôt Staline mais après j'ai dû descendre jusqu'à Lénine et après j'étais arrivé même à Marx parce que Marx a développé une pensée économique formidable surtout il a touché l'essence du capital et pas le développement postérieur mais si on connaît bien ça on peut déjà engager un développement de la pensée de Marx cohérent avec ses hypothèses centrales et je pense qu'elle est valide aujourd'hui la théorie de la sur-valeur mais c'est compliqué déjà mais Marx n'a pas développé de cette manière la politique il n'a pas écrit trois volumes de l'État il n'a pas fait ce qu'il a fait dans l'économique et je voudrais vous traduire qu'est-ce que signifie dans la politique ce qu'il a fait Marx et l'économique avec les mots de Marx la tâche de la politique cohérente avec l'économie de Marx serait la critique de tous les systèmes de catégorie de la philosophie politique bourgeois et alors je ne dois pas confronter Adam Schmitt par exemple je dois confronter Hobbes Locke Hume Kant jusqu'au Habermas c'est-à-dire d'autres classiques politiques c'est pour ça qu'il faut repenser la politique et moi en vérité après ces quatre volumes j'écris une éthique de 700 pages mais j'ai maintenant six volumes sur une politique plus que ce que j'ai travaillé et que je pense que c'est cohérent avec les pensées de Marx même plus c'est quelque chose comme la politique que Marx n'a pu pas écrire parce qu'il n'avait pas l'expérience il a eu une expérience minima c'était de l'international des ouvriers qu'il n'était même pas le fondateur qu'il a été quelques années de 1957 jusqu'à les 72 14 et après à partir à New York et il a dit choisir entre l'international et son livre il a dit les livres c'est plus important alors l'international s'est allé à New York il a continué avec les livres qui étaient les capitales n'a pas développé la politique il n'a pas une théorie aussi précise et construite sur la politique il a de grande quantité d'articles où la politique est implicite mais pas comme il a fait l'économique Lénine il a dû développer la politique parce qu'il faisait une révolution historique alors par exemple si on lit l'état et la révolution on comprend qu'est-ce que c'est l'état à Lénine mais là commence la question alors passer à Lénine c'est une chose mais une autre chose c'est le marxisme et le léninisme comme idéologie et nous avons une équipe en Amérique latine la plus importante de ce penseur s'appelle Franz Hinkgelamert Hinkgelamert est un Allemand qui est arrivé à Chili en l'époque de Allende en les 60 et dès les 60 des siècles passés habite en Amérique latine c'est un grand économiste au niveau des directeurs de la post-graduation économique des universités un marxiste allemand précis connaît Marx fantastique et lui justement on travaille ensemble et ils disent et moi je suis d'accord le marxisme et léninisme comme idéologie premièrement c'est encore c'est un autre débat moderne c'est-à-dire euro-centrique c'est-à-dire parte d'une culture qui a commencé avec l'aperture à l'Atlantique de l'Europe et qui est en train de finir qu'est-ce que c'est le marxisme léninisme comme doctrine économique quels sont les critères les critères ne sont pas l'augmentation de l'état de profit non c'est le capitalisme c'est l'augmentation de l'état de production c'est-à-dire le socialisme réel doit produire plus pour avoir plus de consommation féliciter être les gens heureux et alors une distribution avec une propriété statale etc mais encore les critères c'est l'augmentation de la production c'est un productivisme alors et c'est une question on peut faire la critique marxiste de Marx de l'économie politique de le socialisme réel et je l'ai fait vous prenez des textes qu'on enseignait dans l'Union soviétique et à Cuba et étudier qu'est-ce que c'est cette politique économie politique et il y a aussi une aliénation du travail parce que l'ouvrier n'a pas la gestion de la production mais le parti et alors il n'y a pas une participation réelle participation démocratique non libérale sinon réelle que c'est une autre chose de la gestion de l'entreprise de la régulation de les marchés et tout et tout alors c'est complexe et j'ai dit le marxisme et le léninisme est encore moderne et quand je parle de ça c'est une autre affaire c'est encore un critère mercantil quantitatif et n'est pas l'idéal de Marx Marx dit imaginons-nous une association d'hommes livres qu'elle constitue premièrement une communauté pas une collectif une gaminschaft qu'ils peuvent avec autoconscience et participation premièrement constituer une communauté elle a pris une production qui est sociale parce qu'il y a une communauté ça n'a été pas dans le socialisme réel même n'a parlé pas de ces questions parce que la propriété statale à Venezuela on fait une critique très forte aujourd'hui de la propriété collective statale parce que la propriété peut être communautaire sociale gestionnée par les ouvraires dans l'entreprise et la régulation se peut faire pour la démocratie participative innée de l'État bureaucratique alors il y a beaucoup de choses et je dirais le marxisme et le léninisme c'est une doctrine productiviste du XXe siècle Marx c'est autre chose et Lénine c'est aussi autre chose mais quand même quand je lis l'État et la révolution un livre fantastique surtout parce qu'il a fait la révolution et a interrompu le livre c'est quelque chose d'inuit quelqu'un qui écrive sur l'État et la révolution en un moment dit je ne peux plus écrire plus parce que je fais la révolution mais la conception du pouvoir c'est encore domination et par là commence si l'économie a besoin d'une catégorie créatrice c'est le travail vivant et pour moi la politique commence par une catégorie dans le sens de Marx qui développe toutes les autres catégories de la politique et c'est le pouvoir mais le pouvoir que Évo Morales et le sympathisme appellent pouvoir obédentiel l'unique sujet du pouvoir c'est le peuple le peuple pas seulement la classe parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas classe et alors c'est un problème le peuple c'est l'unique siège du pouvoir je l'appelle la potentia contre Negri et contre Spinoza et après on crée les institutions mais les institutions c'est l'État et l'État c'est une délégation de pouvoir ils doivent être obéissants au peuple alors les sympathistes ils ont dit dans le libéralisme et même le socialisme réel c'est qu'ils commandent commandent en exerçant la domination mais chez nous c'est qu'ils commandent commandent en obéissant aux gens alors il est notre conception de pouvoir politique que c'est nouveau ce n'est pas moderne c'est contre Hobbes contre Locke et contre Lenin aussi parce que c'est l'expérience des peuples originaires de ceux qui commandent doivent obéir au peuple et c'est la démocratie participative pas nécessairement anarchiste mais et pas en détruisant la représentation mais faisant un nouveau type d'articulation alors vous voyez c'est une autre discussion la politique mais la politique n'est pas une instance Marx jamais a pensé ça et n'est pas supra-structurelle jamais a parlé Marx de ça sinon trois lignes dans le prologue de la tour critique de la tour critique de la tour critique de la tour critique Marx a parlé de l'Uberbau et de la construction de la supra et l'infrastructure la politique constitue l'économie et alors n'est pas supra-structurelle mais c'est essentiel à l'économie Marx dit la méchandise est regardée dans un miroir du droit et si le miroir est du droit le droit constitue l'économie la propriété privée c'est une question de droit et pourtant de politique et si je dis propriété sociale c'est la politique qui constitue l'économie de notre manière et si je parle de planification c'est la régulation de la politique par rapport à l'économie alors la politique n'est pas supra-structurelle et l'économie n'est pas l'infrastructure Marx a dit explicitement au mieux Engels la dernière instance de l'est instance de l'interprétation materialiste historique de historique de materialisme est de l'évent et de l'évent un middle bar la vie pas l'économie alors la vie c'est la dernière instance de l'économie et aussi la vie c'est la dernière instance de la politique parce que la force du pouvoir politique c'est la volonté de vivre du peuple alors j'ai une nouvelle définition de pouvoir qui n'est pas léniniste mais c'est latino-américain et c'est des peuples originaires c'est sapatiste et c'est de notre révolution c'est une autre politique différente et qu'on commence à la construire pour ça j'ai dit une chose c'est le marxisme et le léninisme comme idéologie productiviste d'un socialisme réel qui doivent être critiqués parce qu'ils n'étaient pas avec un système de légitimation forte qu'on appelle démocratie mais comment on confine la démocratie avec le libéralisme je dis non non quand je parle de démocratie il n'a rien à faire avec le libéralisme c'est une autre conception de la démocratie mais quand même un système politique avait soin d'un système de légitimation et le socialisme réel n'avait pas un système suffisant de légitimation parce qu'il était encore la cupule du parti qui était le dernier critère de vérité et alors ça n'est pas possible plus maintenant le peuple doit commencer à gestionner la politique c'est notre force et c'est la question en Amérique latine je finis en disant j'étais à Caracas et alors un cubain me dit à moi voyez-vous et c'est Hugo Chávez c'est naïf il peut perdre une élection peut perdre une élection c'est naïf et alors je le dis au cubain oui c'est sûr que pour vous c'est naïf mais vous ne pouvez pas perdre une élection à Cuba pourquoi ? parce que jamais vous avez fait une élection et la union soviétique non plus alors Chávez risque de perdre une élection mais pas parce qu'il est libéral sinon parce qu'il doit répondre à une opinion du peuple et si ce peuple ne le fait pas il doit partir mais il fera des choses pour que le peuple l'appuie et a gagné cinq élections c'est le président du monde qui n'était plus élu et la presse européenne et américaine dit que c'est un populiste dictateur c'est le plus démocratique qui existe aujourd'hui dans le monde personne a été choisie cinq fois et a perdu même une élection il a voulu changer la constitution il n'a pu pas il a perdu il n'a pas changé si ce n'est pas légitime alors qu'est-ce que c'est c'est l'opinion publique qui l'est fait l'opinion publique la médiocratie la capitale de la communication de la télévision de la presse dans les mains du capital en France en Allemagne en Italie primaire ministre capitaliste de la communication c'est l'exemple meilleur qui a été jusqu'à présent voyez je vois les choses d'une autre manière Marx je connais Marx et je peux fonder en Marx des choses mais je pense que Marx n'a tout fait et par exemple la politique ne l'a pas développé il faut le développer et nous le faisons à partir de l'expérience que nous avons et nous faisons nouvelle théorie parce qu'il faut commencer à critiquer de Hobbes jusqu'à Havermast parce que j'ai parlé avec Havermast et dix années j'ai discuté avec Karl Otto Appel qui c'est le maître le professeur de Havermast et on a parlé en Allemagne au Mexique au Brésil dix années et je connais la pensée de la raison discursive et la légitimation et j'ai dit mais vous avez laissé la matérialité de toute légitimation parce que vous ne connaissez plus l'économique parce que Havermast a laissé Marx fait beaucoup de temps et le même Appel ne le connaît pas et en général la grande philosophie communitariste et Rawls etc. ne connaissent pas et Karl Schmitt ou même Agamben ont laissé Marx et alors on doit faire quelque chose de différent Merci Est-ce que vous me permettez de poser une question ? Merci Il nous reste encore quelques minutes Ce rapport à la politique me fait penser et vous venez d'ailleurs quasiment de le dire que je vous ai entendu aussi tenir des conférences qui avaient un objet proprement politique sur la souveraineté par exemple et en fin de compte vous dites finalement un peu la même chose ce qui est rassurant puisque quand on veut dire quelque chose de vrai on peut le répéter cette thématique de la source est là aussi en politique pure si j'ose dire quand vous dites qu'en matière de souveraineté c'est comme vous l'avez dit la vie le peuple ne prend pas le pouvoir il le reprend parce que le pouvoir est toujours à lui le pouvoir ne peut que rester attaché à celui qui vit donc il n'y a pas d'abandon quand on pense qu'on doit le reprendre c'est qu'en fait on a oublié qu'on l'avait toujours déjà quelque part finalement c'est aussi un petit peu ce qui peut être véhiculé avec l'imave de la source et la question que je me pose c'est que vous vous avez des révolutionnaires au pouvoir nous non et donc on a un peu on a tendance à comprendre qu'effectivement le capitalisme se construit en occultant sa source poids du fétichisme qui accompagne la reproduction du capital mais du coup on a aussi tendance à penser puisqu'on on fait pas seulement de la théorie on fait de la théorie parce qu'elle nous amène à comprendre comment la société change et comment on peut la changer on a tendance à penser avec cette thématique de la source qu'après tout il suffirait et c'est ça qui me gêne que j'ai du mal à comprendre il suffirait que la source apparaisse comme telle pour que le faux pouvoir économique ou politique s'anéantisse lui-même ou disparaisse voyez c'est cette question là nous qui sommes dans la difficulté politique même si nous avons des souffrances matérielles moindres la difficulté politique précisément est peut-être plus grande la difficulté technique à transformer la société et cette disparition miraculeuse finalement du faux pouvoir économique et politique lorsque la source se manifeste est-ce que c'est porté par cette lecture là de Marc je vais vous répondre en quelques minutes mais ça m'a pris les dernières 15 années alors je ne le peux pas dire maintenant j'ai un schéma très simple mais catégorial dans le sens marxiste alors je dois donner raison d'un système catégorial politique je parte de la communauté la communauté pas des individus comme Hobbes il y a un individu un autre individu dans l'état de nature un lutte contre l'autre et après pour ne pas tuer l'autre fait un contrat ça c'est un discours tout à fait fétichiste il n'existe pas l'état de nature personne n'a été jamais dans un état de nature alors toute la philosophie moderne reste en l'air jamais il y a eu un individu marx l'appelle dans l'économique Robinsonais comme Robinson Crusoe était seul non était perdu n'était pas seul il parlait pensait était communautaire alors à l'origine il y a toujours la communauté même en France même s'il y a individualisme je dois aller à le psychoanalyste pour pouvoir compenser mais isolément je parle et je le parle alors il y a une communauté l'unique souveraineté c'est du peuple alors la question c'est qu'est-ce que c'est le peuple alors pour un Européen parler de peuple c'est quelque chose irritant parce qu'en Allemagne se dit c'est folk et folk et Hitler alors le fascisme parle de peuple alors parler de peuple c'est compliqué mais l'Amérique latine peuple c'est comme les Andiens s'appellent à lui altépetl en Nahuatl et Allilu c'est l'appel en les 5 en Bolivar alors on est en communauté comme au point de départ pas dans l'état de nature dans l'histoire historique toujours et l'unique sujet Badiou parle de sujet parce que si la classe ouvrière n'est pas le sujet métaphysique de l'histoire quel est le sujet alors on cherche le sujet et le sujet fougit l'acteur collectif c'est le peuple mais c'est très complexe pour constituer cette catégorie mais alors je dis le peuple c'est le sujet du pouvoir mais le pouvoir a très détermination comme dit Marx Marx parle de détermination de note de l'essence la première c'est la volonté de vivre une expression Schopenhauer mais contre Schopenhauer la volonté de vivre de la communauté qu'est-ce que signifie la volonté de vivre vouloir manger voir avoir un vêtement un logement justice c'est la matérialité de la corporalité du besoin de Dufnis Marx mais maintenant dans la politique vouloir vivre c'est la force du pouvoir l'Irak a été envahi par les plus puissantes armées de l'histoire comme Napoléon a occupé Espagne en 1806 et Klausiewicz le traité de la guerre dit un peuple une arme on ne peut vaincre et les espagnols ont fini à Napoléon en Espagne le peuple et même n'ont pas l'histoire de ces guerres parce qu'ils étaient aussi des paysans inconnus et jamais l'Espagne a écrit l'histoire de comment les paysans ont fini l'armée de Napoléon avec 150 000 français qui ont occupé l'Espagne formidable mais Klaus avait dit la guerre défensive c'est important l'Irak a vaincu l'armée plus fort de la terre pourquoi ? parce qu'il veut vivre et même peut se suicider pour tuer l'ennemi et le fait et arriver au triomphe fantastique nous a sauvé à beaucoup de gens l'Irak parce qu'après les américains doivent penser de nouveau de faire notre Irak alors merci Irak vous êtes des euros volonté de vivre et de manger c'est la matérialité du matérialisme l'essence du pouvoir politique le deuxième oui c'est la légitimité c'est le consensus symétrique désaffecté et le système de légitimation c'est la démocratie et troisième la factibilité la chose doit être possible comme on fait le décant le troisième impératif catégorique la chose doit être possible mais avec des principes normatifs matériels que c'est l'affirmation de la vie et consensuel et liberté que c'est la démocratie pas libérale mais participative mais doit être factible vous avez besoin d'une bonne armée etc le pouvoir politique est ici et la unique source c'est le peuple mais c'est le pouvoir en soi dirait Hegel en sich n'existe pas mardi le travail vivant comme au pauvre ne peut pas être réel parce qu'il n'a pas de moyens de production n'a pas rien alors c'est la pure possibilité la pure possibilité mais il a besoin de capital pour qu'il donne les moyens et alors le capital c'est la possibilité de que le travail devienne réel et Marx l'unique chose qui fait là c'est un commentaire d'un chapitre de la logique de Hegel pour que le pouvoir devient réel il faut créer les institutions alors la grande question de la politique c'est les institutions les institutions sont ambiguës mais pour l'anarchiste c'est répressif et pour les conservateurs c'est sacré les institutions ne sont pas sacrées et ne sont pas dominantes comme autant sont ambiguës alors si ça c'est l'accomplissement des besoins et ça le temps les institutions au commencement commencent à accomplir les besoins la création de nouvelles institutions après une révolution politique après arrive à l'étant classique de Gramsci le consensus avec un projet hégémonique où il y a la paix mais après l'institution se bureaucratise et alors c'est la crise des institutions et les institutions deviennent répressives alors il faut les changer c'est-à-dire les institutions non n'est comme l'anarchisme qui dit dissolution de l'état c'est un postulat mais n'est pas un projet historique comment je peux le dire à Evo Morales dissolver l'état en Bolivie c'est le problème de l'extrême gauche à Bolivie qui le disent vous n'êtes pas la révolution vous l'extrême gauche se touche avec l'extrême droite Nozick parle de l'état minime et la droite aussi parle de la dissolution de l'état parce que le capital peut faire tout alors l'objectivation l'enthoyser ou l'aliénation de le pouvoir en soi devient le pouvoir devant soi et s'il est obéidentiel c'est à dire si la personne qui exerce l'institution prend l'exercice du pouvoir de l'état ou des institutions comme un service au peuple comme obéissance au peuple alors c'est une institution qui fonctionne mais Marx est intéressant parle de qu'est-ce que le fétichisme la politique alors en faisant la politique j'ai dit Marx n'a pas écrit rien de la politique alors quand même je voudrais relire les textes de Marx sur le fétichisme avec admiration les premiers textes sur le fétichisme Marx n'est pas économique et politique fantastique 1840 le vol de la ligne vous souvenez l'article alors quand on connaît Marx on retrouve le texte et Marx dit la volonté de la diète de Westphalen d'Allemagne est devenue le fondement la ratio et maintenant l'institution se serve du peuple et le peuple ne se serve pas de l'institution l'institution a devenu un fétiche a fait un dieu avec ses mains de quoi parle Marx de psaume 115 de la Bible hébraïque où il dit que les pays ont fait la construction de dieu avec la main et ce dieu c'est fétiso signifie fait de la main des hommes et c'est le problème du fétichisme et c'est une métaphore théologique alors Benjamin a des sens Marx a toute une théologie métaphorique mais voyez le premier texte qu'est-ce que signifie quand l'institution ne respecte pas le peuple mais croit que l'institution c'est la siège de l'autorité pas le peuple alors l'état c'est le souverain c'est le fétichisme de l'état et le peuple devient obéissant et c'est la définition de Max Weber Max Weber définit les pouvoirs politiques comme la domination légitime devant d'obéissants people justement le contraire de ce que je pense Weber Weber c'est l'eurocentrisme réalisé et quand je parle de Weber signifie la sociologie à la base de Habermas et à la base de beaucoup de gens de gauche qui ne comprennent pas ce que signifie Weber que c'est l'eurocentrisme et la domination il dit la domination légitime c'est une contradiction dans le sens comment je peux accepter moi avec conviction subjective que c'est légitime que l'autre me domine cette contradiction ne peut pas être une domination légitime devant obéissant et Hugo Evo Morales dit le pouvoir est obediencial justement le contraire utilise le même mot obedience mais pourquoi pour Weber le peuple doit obéir à l'institution fétichisée de l'état et c'est le socialisme réel aussi moderne mais par contre le sapatisme le sandinisme comme Hugo Chavez ils disent l'état les politiciens doivent être obéissants au peuple et si ils ne l'obéissent pas c'est la bureaucratisation et la bureaucratisation c'est le fétichisme alors vous voyez c'est complexe je ne pense pas que c'est pouvoir en soi c'est à la fin c'est le commencement le pouvoir en soi du peuple c'est comme le travail vivant et après c'est le travail objectivé et le travail objectivé dans la politique sont les institutions et je continue comme Mars en faisant la construction de toutes les catégories comme il a fait dans l'économique alors ma prétention c'est faire la politique que Mars n'a pu pas écrire c'est beaucoup de prétention mais alors c'est la discussion pour construire que c'est quelque chose de nouveau mais avec la même méthodologie de Mars au-delà de Mars parce que Mars avait de confusion de confusion parce que la commune de Paris était là il n'est pas encore arrivé à créer des institutions et les syndicats 3 unions n'est pas n'est pas la même chose n'est pas la politique c'est une institution économique et la classe sociale la lutte des classes c'est un problème économique la lutte politique n'est pas essentiellement une lutte de classe c'est une lutte par la constitution des institutions des citoyens alors le sujet sur le peuple que c'est beaucoup plus difficile mais Castro Fidel Castro dit quand on parle de peuple et des luttes sont premièrement les ouvriers sans travail alors ne sont pas classe sinon potential parce qu'ils n'ont pas de travail les ouvriers qui travaillent à salarié les agricoles à salarié d'accord mais il dit aussi les professionnels qui s'engagent pour la révolution la mère de famille qui souffre ça il commence à mettre beaucoup de mouvements sociaux féministes antiracistes les indiens qui ne sont pas de classe mais d'ethnie et tout ça c'est ce que Gramsci a appelé les blocs sociaux des opprimés et ça c'est le peuple il n'est pas seulement une classe ouvrière ou une classe à salarié ils sont beaucoup plus que classe il y a des gens qui sont même hors du capitalisme parce qu'il y a une autoproduction comme des indiens ils sont partie du peuple mexicain ou du peuple peruvien alors le concept central ce peuple n'est pas rien à faire avec le folk de Hegel le folk de Hitler sinon le peuple des aymara des quechues descendient à la Amazonie et de Zapata et alors de Hugo Chavez et alors c'est incompréhensible parce que les catégories des européens ne donnent pas pour ça pourquoi c'est une théorie subdéveloppée il faut avoir de nouvelles catégories pour comprendre le monde ce n'est pas seulement l'Europe l'Europe est une partie très petite du monde 7% de la population mondiale la Chine toujours a été trois fois plus que toute l'Europe toujours des dernières 3000 années alors il faut ouvrir les yeux à d'autres horizons non justement c'est le populisme c'est une bonne question c'est bon justement la question d'Ernesto Laclos que c'est un philosophe un ésec que c'est argentin comme moi et que c'est un spécialiste du populisme il a écrit un livre la raison populiste de populisme en anglais il ne distingue pas entre populisme et populaire et justement c'est la question de la bourgeoisie Gramsci appelle et Gramsci maintenant oui fonctionne Marx n'était pas aussi développé dans la politique parce qu'il n'a eu pas l'expérience mais Gramsci oui et surtout un pays latin pour Latinoamérique c'est valide et pour France aussi parce qu'il avait des caractéristiques qui n'ont pas l'Allemagne ou l'Angleterre il parle des blocs historiques au pouvoir et là-bas c'est la bourgeoisie et le bloc social des opprimés n'est pas la bourgeoisie alors si j'inclus dans le peuple italien la bourgeoisie dans la nation italienne ça c'est le populisme et le fascisme c'est l'expression de la nation mais si je prends le bloc social des opprimés exclut la bourgeoisie la bourgeoisie pour moi n'est pas partie du peuple c'est l'anti-peuple alors ça c'est la distinction fondamentale j'ai donné une classe 3000 personnes à Bolivie en disant peuple populaire et populisme et Garcia Linera le vice-président était à côté de moi et alors on a discuté le vice-président le vice-président que j'ai visité quand il était en prison au Bolivie en main des armées parce qu'il était un guerrillero Garcia Linera et maintenant ce vice-président de la République au Bolivie un guerrillero un grand intellectuel mais on s'est pris là-bas parce qu'il était plus favorable à Neigri et à quelques on a discuté si la classe est essentielle ou le peuple c'est notre catégorie le peuple inclut la classe ouvrière et paysan mais exclut la bourgeoisie pour moi et alors c'est un concept différent au populisme merci beaucoup merci beaucoup et merci beaucoup Merci.